salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur black ops 3 aujourd'hui nous allons parler de ma prochaine configuration qui devrait arriver d'ici deux trois semaines voire un mois enfin ça dépend après ça dépend comment ça se passe de mon côté donc tout d'abord pourquoi est-ce que j'ai changé de configuration parce qu'actuellement je suis chez amd et il commence à ramer comment je sais pas il commence à ramer vous allez le voir pendant cette vidéo quelques fois les textures mettent tellement de temps à charger que ça me fait un petit freeze donc voilà j'ai décidé de passer de passer chez intel parce que j'ai un collègue qui est qui est chez intel tout simplement ce jeu c'est magnifique franchement c'est magnifique donc je vais un petit peu vous dire quel config je vais prendre dans cette vidéo on va tout de suite commencer donc d'abord je vais passer sur de la ddr4 parce que voilà c'est la nouvelle génération j'ai envie que mon pc dur quand même en carte mère je vais prendre la b150 gaming m3 de chez msi je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut mais c'est simplement parce qu'il ya le socket 1151 elle fait 112 euros donc voilà j'irai bien apprécié à carte mère déconne et cetera ouais je pense que je vais me prendre celle là en tout cas vu les avis je crois que je vais me prendre celle là donc ensuite en processeur ratel est la question donc beaucoup m'ont conseillé un i7 mais voilà comme je vais me prendre une carte vidéo assez grosse derrière donc je pense que je vais me prendre un i5 6600k pourquoi un i5 6600k tout simplement car c'est l'un des derniers i5 de dernière génération qui est sorti et vu les jeux comment ils tournent dessus j'ai quand même halluciné ça va quand même l'i7 après c'est sûr que c'est pour lui c'est plus se tourner vers le jeu le i5 6600k sachant qu'il overclocka donc le processeur fait 260 euros ça fait mal quand même mais bon après faut voir les avantages combien de temps ça va durer et cetera après au niveau de la mémoire je vais me prendre de l'hyper x fury en ddr4 je vais me prendre 22 go en gros ça me ferait 130 euros de mémoire donc voilà ça fait déjà vraiment pas mal voilà pour ça c'est déjà pas mal je suis calé au niveau mémoire pour un moment ensuite au niveau de la carte vidéo tenez vous bien là actuellement j'ai une r9 280x je vais la changer pour une gtx 1070 strig we go pourquoi la marque strig tout simplement car c'est la 1070 est meilleure dans ses performances en ma strig c'est celle qui a trois ventilo elle vaut 529 euros donc voilà ça fait ça fait cher aussi et ensuite je vais me prendre un nouveau boîtier de pc je vais me prendre un lien du pc en grand grand pc vos 77 euros donc ça vaut le coup quand même tout ça pour un total de 1124 euros après pour ce qui est de la lime des disques durs j'ai tout ce qu'il faut je vais pas me racheter une alim d'une cursair 700 boîtes je pense que ça suffira j'espère en tout cas parce que si ça suffit pas ça me ferait quand même un petit peu chier de racheter un boîtier enfin une alimentation c'est au niveau des disques durs je suis calé j'ai plus de 2000 gigas au calme donc tout ça pour vous dire que je vous ferai peut-être un une vidéo lorsque je vais recevoir ce colis des coups j'y commanderai évidemment j'y commande dans deux trois semaines comme je vous l'ai dit je vais aussi faire un petit cadeau à mon père je vais simplement lui acheter un petit peu plus de mémoire pour son ordi et je vais lui passer le pc actuel parce que son ordi rame un petit peu et ça sera toujours mieux que voilà le fait passer quand même black ops 3 en ultra etc je pense que ça sera toujours mieux que son son ordi en haut qui ramène encore pire que moi quoi enfin bref tout ça pour vous dire que voilà je vais changer de configuration je passe chez intel je passe du côté obscur de la force entre guillemets et donc voilà merci d'avoir regardé on se dit à bientôt peut-être une vidéo sur black ops 3 en live ou je ne sais pas je verrai bien allez bye tout le monde merci d'avoir regardé et si vous avez des conseils etc avant que je commande dites le moi maintenant grand max je mettrai 1200 euros donc si vous avez une bonne config à 1200 je vois le plus important qui pour moi c'est la mémoire la carte de mer le processeur voilà bon allez bye tout le monde à la prochaine